Entre avril 1770 et août 1771, un étudiant de 21 ans est à Strasbourg, envoyé par son père pour y faire des études de droit. Il se nomme Johann Wolfgang von Goethe. Ce voyage initiatique a profondément marqué ce génie allemand. Strasbourg était la ville frontière entre l'Allemagne et sa taux de culture, qui était la culture française. Donc c'était intéressant pour Goethe, en tant que jeune étudiant, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants à Strasbourg à cette époque-là. C'était principalement des hommes. Et donc c'était un petit peu l'aristocratie, on va dire, qui venait étudier dans une ville qui pouvait lui apporter une autre culture. Il va étudier le droit. Il arrive ici en 1770, il passe un peu plus d'une année, mais il va aussi s'intéresser à l'anatomie, à la médecine. C'était vraiment un esprit très ouvert. Son passage à Strasbourg est aujourd'hui une fierté locale, mise en scène dans cette exposition proposée dans la galerie Heitz du Palais des Rouen. C'est à Strasbourg que Goethe s'est forgé son tempérament. Il y a fait des rencontres, notamment avec une certaine Frédérique Brion. Le manuscrit d'une de ses correspondances avec sa belle Strasbourgeoise est présenté à l'exposition. Mais Goethe a aussi laissé sa trace dans un endroit plus insolite. Dès qu'il arrive, il découvre la cathédrale et il tombe en amour, comme on dit avec la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Et à l'époque, il y avait une brasserie au sommet de la cathédrale et les gens montaient et pouvaient boire un coup sur la plateforme de la cathédrale. Et on a le nom de Goethe gravé sur la flèche. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait donner une petite pièce, moyennant ça, une des personnes qui travaillait au service, qui n'était pas encore l'œuvre Notre-Dame, mais un des tailleurs, pouvait sculpter votre nom dans la pierre. Et c'est pour ça qu'on a la marque de Goethe directement passée sur la cathédrale. L'histoire d'un homme et d'une ville, c'est au pied de notre cathédrale que mûrit son idée d'un livre sur l'architecture allemande. Ses rencontres, le contexte et l'apparence de Strasbourg en 1770, l'expo rassemble 120 œuvres pour en apprendre plus sur cet esprit des Lumières. Cette exposition, elle retrace le parcours de Goethe à Strasbourg, donc à peu près à plus d'un an, et tout ce qu'il a marqué, on va dire, en quelque sorte, les personnes qu'il a rencontrées, les endroits où il se trouvait, les différentes expositions et les lieux qui l'ont marqué. Par exemple, lors de l'arrivée de la future reine, il y a eu cette transition, il a critiqué une des tapisseries parce que ce n'était pas du tout approprié pour un mariage. Enfin, on a ses écrits, il était très ouvert. Et donc, c'est Florian Siffer, le commissaire de l'exposition, qui est responsable du cabinet des dessins et des estampes, qu'il a monté et c'est juste un petit bijou. Il faut aussi précipiter, s'y rendre avant la fin du mois de mai. 250 ans après son passage, Goethe continue à faire briller la ville qui l'a vue grandir et l'a inspirée à devenir l'un des plus brillants savants de son époque. Romancier, poète, spécialiste de la géologie, de l'optique et de la botanique, ce génie est toujours présent à Strasbourg, à qui s'est levé les yeux et regardé ce qui l'entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada